bonjour à tous et merci d'être passé donc aujourd'hui je vais vous présenter les refined types en ce cas là déjà parmi vous voyez qui a déjà entendu parler des refined types et qui les a déjà utilisés un peu moins donc vous êtes de bon endroit on va essayer de voir ensemble découvrir cette librairie et puis voir comment s'en servir dans un premier temps en fait on va voir déjà à quel besoin répond le refined types et ensuite on va essayer de voir l'utilisation basique de la paris et pour finir en fait je fais un retour d'expérience sur l'utilisation de refined avec le framework play et donc pourquoi pourquoi refined en fait aujourd'hui même dans un langage fort typé comme Scala ou autre on est souvent amené à faire un effort de validation sur les données pourquoi parce que avec les types prenons l'exemple de string bon en fait c'est un type très permissif donc on peut mettre ce qu'on veut ça peut être un coup postal un numéro de téléphone ou même tout un paragraphe alors que dans la plupart de cas en fait nous en fait on cherche vraiment un parti bien spécifique de domaine élargi de type et donc on est souvent amené à faire un effort de validation pour être sûr que les données qu'on reçoit correspondent à ce qu'on veut dans notre modèle donc si on prend cet exemple on a en fait une méthode de service très simple pour enregistrer un speaker et le speaker il est identifié par son nom et par le handle twitter donc on a modélisé ça enfin les deux ils sont modélisés comme étant des strings ça peut très bien marcher on peut faire l'appel en passant le bon paramètre et ça va marcher mais il y a toujours moyen de de passer un chien vide ou un chêne qui part en un handle twitter valide ou tout simplement en fait on peut se tromper en passant les les paramètres et en inverse et ça peut faire une erreur à la runtime et même pire en fait ça peut passer on va enregistrer des données qui sont pas valides comme ça ou qui sont pas coriants avec notre modèle une solution pour 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 ce problème c'est en fait c'est d'ajouter dans notre implémentation dans une couche de validation donc on va accueillir deux codes qui va valider que le nom il n'est pas une chaîne vide le string de passer pour le handle twitter il correspond par arrobas par exemple pour restons simples dans ce cas là ça reste deux codes de validation simple mais si on a un modèle qui est plus complexe et bien en fait ça peut devenir un boilerplate code à gérer et ça peut même devenir une source d'art en fait ça sera bien si on peut renforcer la précision de nos types pour qui ça reflète bien enfin ça reflète vraiment le règles fonctionnelles qu'on a pour chaque type et puis si on peut aussi réduire le code de validation qu'on a à produire et ne pas à ne pas le gérer pour gérer le minimum quoi et en fait le concept de refind répond à ce besoin là parce que l'idée c'est que au lieu de chercher à valider toutes valeurs possibles dans le domaine d'un type basique comme string ou integer ou autre en fait on va intégrer la validation dans la définition des types en définissant un nouveau type refiné ou un refine type qui part d'un type basique qui est string out et avec un prédiquette donc le prédiquette en fait c'est la règle de validation qu'on souhaite appliquer sur notre type basique et du coup ce nouveau type en fait c'est un type en fait qui a avec un qui avec un domaine qui est réduit aux valeurs qui respectent le prédiquette à quel on a le prédiquette de validation qu'on a associé à notre type très bien donc on connaît le concept dans ce cas là le ce concept en fait il est implémenté dans la librairie refine c'est un librairie qui a été créé par franc thomas et qui est entre temps devenu un projet type level donc pour l'utiliser bah tout simplement on va ajouter le la dépendance à cbt et prenons un exemple simple donc un positive integer donc c'est voilà on a un integer pour lequel on veut valider que c'est qu'il est qu'il est positif donc on va définir notre notre type raffiné donc notre finty positive int on l'a appelé en partant d'un type basique qui est integer et en appliquant le prédiquette qui est positif donc ce prédiquette en fait c'est la librairie qui nous le propose il y a beaucoup d'autres prédiquettes que ce soit pour les integers ou pour les strings qu'on les verra plus tard très bien donc on a notre notre positive int donc notre nouveau type raffiné qui est défini et on va essayer de l'utiliser on va commencer par le cas le plus simple c'est qu'en fait on a on a des littérales donc on a des expressions fixe qui sont en ligne pour le cas donc c'est le type basique on va essayer de le passer dans notre enfin on va essayer de l'instancier notre nouveau type à partir de l'integer et bien c'est si on prend le premier exemple comme le 5 en fait respecte bien le 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 prédiquette qu'on a défini et bien bah en fait ça va passer et on va avoir un positif integer qui crée alors que dans le cas de 2-5 en fait ce code là même au niveau de la compilation ça va passer donc en fait c'est c'est très intéressant parce que déjà en fait on va pas arriver au runtime pour découvrir le problème déjà en faisant le aspect et compile on va avoir un heure de compilation avec un message assez clair donc le moins 5 en fait ne respecte pas le prédiquette un petit remarque en fait sur sur cette écriture là c'est que pour pourquoi pour pouvoir pour avoir pouvoir écrit positive int égale 5 directement en fait c'est l'import auto qui nous a permis de faire ça qui en fait derrière va faire un appel la méthode refine en v qui prend le prédiquette comme paramètre et qui passe le int pour extraire le type refine et c'est que cette écriture là en fait ça marche uniquement avec littéral qu'on a dit donc et donc ça fait en validation au compile time si et du coup on revient sur notre exemple de de name et handler pour le speaker bah en fait on va pouvoir définir du coup deux nouveaux types pour pour implémenter notre règle de gestion donc pour le name on a un string qui est qui doit pas être vide et pour le handel en fait c'est un string avec avec la contrainte qui doit commencer par par aro base en fait sur cette écriture de star twizz en fait on voit qu'on utilise le w qui vient de chez place on sait on n'est pas obligé de comprendre tout ce qui se passe derrière mais sachant qu'à partir de ce cas de 13 on pourra faire ça plus simplement et directement sans le w t en fait on peut mettre le aro base donc c'est c'est plus simple mais en deux 12 ans avant on est obligé de passer par cet écriture là donc en plus de deux types en fait on va on a défini des objets compagnons à l'aide de refind type ops et en fait c'est cet objet compagnon en fait il va nous il va nous proposer du quoi méthode apply pour créer pas toujours encore en compile time pour créer toujours le pour instantier par exemple le name ou le handel en passant le littéral en paramètres donc voilà comme 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 pour le cas de positif bah si la va si la va le littéral respecte le la validation bah ça va passer on va avoir le 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 type enfin l'instance crié et si par exemple dans le cas de handel qui est avec le fail du que ça quoi ça ça commence pas par l'aura base bah en fait à la compilation on va avoir une erreur que très parlant avec le message qui va bien que le prédiquette n'a pas été respecté bon c'est très bien d'avoir cette validation à compile mais dans la vraie vie au final on a très peu enfin très souvent les valeurs ils sont on les a pas au compile time en fait c'est des valeurs qui vont arriver au runtime et donc il faut qu'on puisse faire cette validation là aussi au niveau de de runtime donc toujours dans notre exemple du speaker imaginons qu'on a deux inputs qui arrivent à un moment donné dans notre dans notre code enfin que à partir d'un appel ou à partir d'un form ou autre et du coup il faut qu'on passe à partir de ce string là il faut qu'on passe à un autre type qui est qui contient la validation et en fait on peut faire ça grâce à la méthode from cette méthode en fait vient en fait on elle est définie aussi grâce à l'objet compagnon qu'on a défini auparavant donc une fois qu'on a l'objet compagnon du coup on a cette méthode from qui prend un string en input et en output en fait ça va renvoyer un either si le la la validation est ok donc on respecte le predicate on va avoir un rate avec le avec le type raffiné ou le refine type et si c'est une erreur bah en fait on va avoir un left avec le avec l'erreur du coup pour profiter maintenant avec avec ce type là qu'on a défini du coup on va mettre à jour notre méthode de service pour que ça prend paramètres les nouveaux types et avec un fort avec un fort compréhension on peut composer les et ça pour faire appel appeler le le register speaker avec le bon avec les avec le type raffiné et en fait du coup avec ceux avec ce format là déjà le problème de fait enfin le problème de pouvoir passer les paramètres envers pour passer le nom au lieu de de rendre l'autre en fait c'est résolu parce que maintenant le le signature il est fortement typé et puis nos types pour la définir en fait ils respectent bien le contrainte métier donc là c'est simple mais ça peut être plus compliqué donc on est sûr que chaque type une fois qu'on l'a en fait il prend uniquement les valeurs qu'on souhaite avoir en fait tout simplement on passe dans d'un modèle qui était string les types ou type string vers un modèle qui est strongly type ou fortement typé donc pour revenir tout à l'heure en fait donc on a vu quelques prédicates mais la librairie refine propose enfin un tas des prédicats sur sur le numérique donc moins que puisque positif négatif on peut même définir des intervalles sur sur les aussi il ya des prédicates en fait logique ou en fait on peut composer plusieurs prédicates de par exemple avec le un dehors ou même un liste avec le all of, any of, one of puis bah toujours pour le string en fait c'est le type qu'on a pris comme exemple au début bah pareil en fait on peut valider plusieurs choses et le plus important pour moi c'est le match regex parce que du coup on peut définir n'importe quelle, traduire n'importe quelle règle sur un string sous forme de règles d'expression régulier puis le valider et du coup on a un type qui prend enfin en fait qui qui représente vraiment le le domaine qu'on souhaite avoir et également on a des prédicates qui sont définis pour les pour les collections du genre empty ou pas empty ou bien off for all où on vérifie que tous les membres d'un collection respectent un certain prédicates donc du coup j'ai juste quelques exemples qu'on peut faire des types en utilisant les différents prédicates comme par exemple un id qui est uniquement sur 256 mais pas plus donc du coup on valide deux prédicates qui n'est pas vide mais qui est aussi un max size 256, le code postal c'est quelque chose qui revient souvent donc avec un regex on peut le faire ou en utilisant l'intervalle on peut valider que par exemple un champ il respecte bien les règles de latitude donc entre 90 et 90 et puis bon après ça peut aller très loin donc c'est le dernier exemple c'est juste pour montrer qu'on peut composer avec les différents prédicates beaucoup de choses et puis avoir un règle assez complexe bon très bien maintenant on a vu que on connaît plus ou moins comment on peut créer un refine type comment on peut passer dans l'outil basique vers le refine type et donc là on va passer sur comment on peut l'utiliser avec play donc en fait pour faire la liaison entre refine et play il y a une librairie supplémentaire qui s'appelle play refine qu'on doit ajouter aussi si on veut utiliser avec play il y a des autres aussi mais c'est celle-là qu'on a choisi et qu'on a utilisé en fait cette librairie propose plusieurs fonctionnalités la première c'est la sérialisation des sérialisations de JSON vers des refine type ça veut dire en fait la librairie refine propose avec le from qu'on a vu de passer d'un pip basique vers un refine type mais si par exemple on a un JSON si on va traverser le JSON et faire la transformation ça va être un peu relou donc en passant directement avec cette librairie on a automatiquement la sérialisation qui se fait à partir du JSON vers un classe qui contient des refine types ça peut aller aussi plus loin donc on peut faire le binding aussi depuis les formes vers le refine types et même si on passe des paramètres dans le query on peut les mapper sur des refine types directement et la dernière fonctionnalité aussi qui est importante c'est que en fait cette librairie fait la traduction des erreurs qu'on peut avoir sur une validation pour les transformer sous forme des erreurs Play standard Dans ce qu'on va voir en fait on va se concentrer sur la première et la quatrième fonctionnalités parce que c'est ce que l'on avait utilisé dans notre cas d'utilisation sur l'utilisation que j'ai eu sur refind avec Play en fait le cas qu'on a eu c'était qu'on avait construit un API REST donc on reçoit beaucoup des appels du JSON en input et on avait pas mal de règles à valider dans ce JSON donc du type numéro de téléphone avec un certain format de code postal de format de date et au début on avait en fait tout un petit monté donc on avait fait deux codes pour valider que chaque règle, chaque champ respecte ces règles là et puis après on a trouvé qu'avec Refind c'est devenu beaucoup plus facile donc en fait comment on a fait ? La première étape c'est qu'en fait on a choisi de faire cette validation à l'entrée donc on a défini tous les DTO qu'on utilise dans notre API avec des types Refind, là où il faut donc si on veut appliquer ça sur notre cas de speaker DTO on va définir un speaker DTO à un case class avec les types qu'on a vu tout à l'heure et puis le plus important c'est que dans Play en fait à un moment donné il faut aussi définir le read et rewrite pour passer du JSON vers les case classes le Play par défaut en fait il le fait pour les types basiques mais là maintenant qu'on a défini des types Refind que Play ne connaît pas c'est l'import, enfin c'est l'abri Play Refind qui nous permet de faire cette liaison là avec uniquement cet import en fait il n'y a pas grand chose à écrire c'est juste ajouter cet import au niveau de l'objet compagnon et derrière en fait automatiquement on va pouvoir à partir d'un JSON en entrée créer notre case class DTO avec le Refind Types déjà inclus Derrière ce qu'on a fait aussi donc bah du coup une fois qu'on a ces DTO dans lesquels il y a eu la validation pour la montée du service en fait on utilise les DTO avec la signature en termes de signature on utilise les DTO qui sont déjà validés et au final bah on prend exemple un action donc de Play en input on va parser le JSON pour avoir au niveau de RequestBody donc en fait le RequestBody en fait ça va être un speaker DTO et on pourra le passer facilement à notre méthode de service avec cette chaîne là en fait donc on a une forte validation à l'entrée sur toutes les JSON qui viennent dans l'API et après une fois que c'est validé après pour tous les objets qu'on va manipuler au niveau du business ou au niveau de service backend on est sûr qu'on a des données valides parce qu'à l'entrée on a déjà validé que c'est ok et dans le cas où on reçoit un appel ou un input qui est pas valide et bien c'est aussi intéressant parce que du coup le fait que la fonctionnalité dont on a parlé qui permet de faire ce lien entre l'erreur les erreurs ReFind et les erreurs Play du coup en fait par cet exemple imaginons on a un appel de JSON entrée avec un handle qui est pas valide et en retour on a un message d'erreur qui est assez explicite avec le message d'erreur qui est dans le retour et bon là c'est simple mais si on avait par exemple un objet plus complexe et il y avait plusieurs champs qui sont pas valides en fait on va les avoir tous dans le retour donc c'est pour l'utilisateur en fait il va tout de suite voir je sais quoi le problème et pour nous en fait on est sûr qu'on va pas avoir des données qui sont pas valides dans notre base de données ou dans notre modèle et donc pour vous donner une idée comment ça nous a aidé sur notre cas d'utilisation en fait avant ReFind en fait on avait toute cette classe enfin avec plein des def et des règles pour valider chaque donnée et en fait avec ReFind en fait on avait plus besoin de rien faire on a fait dégager cet objet et toute la validation en fait il est devenu au niveau du type quand on fait un type level programming où chaque règle métier est intégrée au niveau du type et on n'a pas à faire de validation ou d'écrire de code de validation donc pour résumer en conclusion un type ReFind c'est juste un nouveau type qu'on définit à partir d'un type basique à quel on associe un prédiquette qui représente un règle métier ou une certaine validation qu'on a besoin de faire l'utilisation de ReFind nous permet d'intégrer nos règles métiers dans la définition des types on centralise le process de validation parce que c'est vraiment au niveau du type et il n'y a pas à écrire plusieurs méthodes de validation et si on a des cas où par exemple dans le test unitaire où souvent on connait déjà le enfin on utilise des littérales par exemple pour créer des données donc le donné on connait sa valeur au compile time bah en fait on va détecter beaucoup plus rapidement les incohérences parce que au compile time on va avoir le message d'erreur voilà c'est tout dans le slide j'ai quelques références que vous pouvez retrouver si vous voulez regarder un peu plus l'utilisation de ReFind et d'avoir plus d'infos je mettrai les slides sur Twitter ils ne sont pas encore prêts mais je les partagerai quand ils sont disponibles et puis voilà merci et si vous avez des questions je pense qu'il faut prendre moi j'aimerais faire un petit retour de l'expérience parce que j'avais utilisé ReFind dans une application il se trouve qu'en fait on n'avait pas été hyper convaincu par ReFind parce que pour toute la partie validation bon en fait on le faisait déjà avec PlayJSON alors c'est vrai que vous avez montré comme vous l'avez fait c'est un peu plus ergonomique mais nous on avait trouvé que c'était pas si plus ergonomique que ça en revanche ça rendait les opérations beaucoup plus verbeuses parce que quand par exemple tu as ton si tu as une variable X qui est de type int tu peux utiliser les méthodes plus ou moins dessus et quand tu as un type ReFind type positive int en fait tu perds toutes ces méthodes puisque je ne sais pas si mais je pense que vous parlez parce que c'est le fait que tu ne veux pas par exemple faire un sum sur un int qui est en ReFind voilà je crois que tu es obligé de faire un truc genre sur ma variable point value point alors justement en fait on a vu ce problème là et si je peux revenir en fait pour y répondre rapidement je n'ai pas parlé mais l'import de je ne sais pas si j'ai mis le auto quelque part et en fait cette petite ligne ça fait implicitement tous les points value que tu devais faire avant en fait tu n'as plus besoin de les faire c'est récent ça ? sur la version qu'on a eu ça a été je pense qu'on était sur le 0.9.2 et c'est vrai que j'avoue qu'en fait au début chaque fois qu'on voulait par exemple parce qu'au final tu vas utiliser des ints ou des strings c'est relu de chaque fois faire un point value et avec le auto en fait c'est auto magique tout revient quand tu fais de concatenation ou tu fais de ça ou autre tout de suite ça te fait le point value implicitement ok d'accord du coup très bien donc la question c'est à partir de quelle version c'est disponible pour Play bah en fait la librairie il y a de moi dans l'exemple j'ai utilisé 2.6 mais il y a le 2.7 aussi donc le Play Refined est disponible en 2.7 je pense que la dernière version de Play c'est 2.7 donc c'est disponible en 2.7 aussi moi j'ai deux questions la première c'est est-ce que c'est facile d'écrire de nouveaux prédicats enfin de clés de prédicats et la deuxième c'est le support Play est-ce qu'il y a slick dedans ? oui alors moi j'ai pas utilisé mais j'ai vu en fait si vous revenez sur les si vous voulez regarder un peu les références j'ai vu des articles qui parlent du support sidique alors j'ai pas testé je sais pas à quel niveau mais je l'ai vu et après pour la création des prédicats donc je suis pas allé jusqu'à créer des prédicats parce qu'avec le regex et la plupart enfin la combinaison de 1, des all off bon là il était suffisant fourni donc mais c'est possible c'est possible lequel ? ouais ah ok oui bah les slides je les partagerai sur mon compte twitter et ils seront aussi sur le blog e-business dans un deuxième temps j'ai une question comment ça se passe en fait quand les au runtime les valeurs ne ne matchent pas la validation justement en fait moi j'ai une base de comparaison enfin j'avais utilisé la validation avec cats donc si tu peux faire un parallèle éventuellement bah justement en fait nous je pense que ce qu'on avait c'était des validations ce qu'on faisait là c'était des objets de validation jto et bah avec avec refund en fait c'est que du coup ta validation c'est fait directement au niveau du type et quand ça marche pas bah si je peux revenir quand ça marche pas en fait c'est le hyzer que tu vas avoir comme retour après c'est ça en fait c'est dans des cas comme ça donc du coup tu es obligé de gérer le hyzer et de composer avec donc ça peut être une solution après sur le cas de enfin si c'est un API JSON et que tu fais directement avec la librairie la librairie play bah en fait tu auras pas de hyzer parce que c'est fait directement au runtime et soit tu as le message d'erreur au utilisateur soit ça passe merci pour votre présence merci à